Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Vous le savez, dans cette émission, on aime faire la place aux jeunes, aux jeunes guadeloupéens qui osent, qui entreprennent. C'est le cas de notre invité. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, ce qu'il fait. Il s'appelle François-Xavier René Boisneuf et on est heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour à vous, merci M. Manglois. Vous êtes là pour nous parler de votre projet. Vous allez nous dire ce que c'est que ce projet. Donc le Concept Store The Factory Guadeloupe est en fait une épicerie fine, 100% locale. Donc tout ce qui est vendu à The Factory Guadeloupe est produit localement avec des matières premières de la Guadeloupe parce que c'est important pour nous que les produits ne soient pas seulement estampillés Guadeloupe, mais qu'ils proviennent également du terreur guadeloupéen. C'est une sorte de consommé local ? Exact. Sauf que nous... C'est important pour vous ça ? C'est très important puisque c'est pour nous une forme de développement de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on fait travailler des producteurs, on met leurs produits en valeur et c'est consommé également par les Guadeloupéens. Puisque beaucoup de personnes pensent que vu l'emplacement qu'on a à Pointe-à-Pitre, notre boutique est dédiée aux touristes, alors qu'elle n'est pas particulièrement dédiée aux touristes, elle est aussi faite pour les Guadeloupéens. Enfin si vous avez choisi Pointe-à-Pitre, c'est également pour profiter de cette manne touristique. Tout à fait, puisque Pointe-à-Pitre a la chance de bénéficier d'un label de Ville d'Histoire. Je pense que la ville de Pointe-à-Pitre a un gros potentiel touristique à développer parce que c'est la porte d'entrée de la croisière, on a tendance à l'oublier. Donc souvent on pense que Saint-Anne, Gauzier, Saint-François sont des stations balnéaires donc plus propices au développement touristique, alors que je pense que sur Pointe-à-Pitre, on a énormément de choses à faire, notamment au niveau des croisiéristes. Alors racontez-nous un petit peu, au sein de cette épicerie fine, on trouve quoi comme produit ? De tout ? De tout, vraiment de tout. Alors ça va de l'alimentaire à la confection, en passant par des produits artisanaux comme du savon, on fait des vêtements, des bijoux, des accessoires, on fait également du rhum à consommer avec modération, on fait du chocolat, du miel, des produits de beauté, des produits de bien-être, on fait vraiment tout ce qui se fabrique en Guadeloupe. Qui dit local dit plus cher, je me trompe ? Ben plus cher, c'est-à-dire que la qualité a forcément un prix, et plus cher ça dépend, vous avez peut-être payé un peu plus cher qu'un produit entre guillemets bon marché, mais ça se paye moins cher sur la durée, notamment en termes de santé. Alors aujourd'hui, comment ça s'est passé avec les artisans ? Vous avez signé des partenariats, vous leur achetez, comment vous avez pris contact, et où est-ce que vous êtes allé ? Parce qu'il a fallu sillonner, on imagine, l'ensemble de la Guadeloupe. C'est exactement ce qu'on a fait, donc on s'est rendu, on a déjà fait une première sélection, parce que des artisans en Guadeloupe, il y en a pléthore, on a fait une sélection des produits que nous on souhaitait voir déjà en boutique, on a été sur le lieu de production des artisans, on a discuté avec eux, vu dans quelles conditions ils travaillaient, on a testé l'ensemble des produits déjà, parce qu'on part du principe que pour qu'ils plaisent au public, il faut déjà qu'ils nous plaisent à nous, et c'est ainsi qu'on a fait une petite sélection qui ne cesse d'évoluer, parce que depuis qu'on se fait un peu connaître, de plus en plus d'artisans adhèrent au concept et souhaitent être présents dans la boutique, malheureusement elle est petite, elle ne pourra pas accueillir tout le monde. Justement, on imagine qu'il y a des ambitions, une boutique à Pointe-à-Pitre, pourquoi pas une à Bastère, je ne sais pas, à Saint-Anne, à Saint-François ? Pourquoi pas, pour l'instant, au début de l'aventure, dans l'immédiat, non, on est plus sur vraiment le développement de Pointe-à-Pitre, donc pour ça, on a d'autres matériels qui sont en cours de mise en place, et pour l'instant, on se concentre vraiment sur Pointe-à-Pitre, parce qu'on est une petite structure et qu'on ne peut pas trop s'éparpiller, on veut faire les choses bien, donc on préfère déjà amener cette partie à bien, et par la suite, bien sûr, l'objectif serait de se développer. Vous êtes combien, là, au sein de cette structure ? Alors, au sein de cette entreprise, on est trois, c'est une entreprise familiale, donc ma petite sœur et mon associé qui est un ami de longue date, et voilà. Vous êtes dit, un jour, en vous réveillant, tiens, on va se lancer dans cette aventure un peu folle ? Pas du tout, pas du tout. Ou il y a eu une maturation ? Il y a eu une maturation parce qu'on a été formés là-dessus, donc ma sœur a un bac plus trois en tourisme, j'ai moi-même un BTS tourisme, mon associé est, lui, dans la communication par l'objet et dans la communication d'une façon générale, donc en fait, nous, on a voulu mettre notre savoir-faire et notre expérience au service du pays. C'est-à-dire que moi, j'ai voyagé pas mal, j'ai habité plusieurs endroits en Europe, en France, en Angleterre, un peu en Suisse, et donc, de toutes ces expériences, j'ai amagasiné beaucoup de choses que maintenant, je souhaiterais mettre au service de la Guadeloupe. Alors, The Factory Guadeloupe, c'est le terme générique, parce que là, on parlait de The Factory Made in Guadeloupe, mais il y a The Factory Guadeloupe. Alors ça, c'est un petit peu un fourre-tout, on retrouve de tout là-dedans, si j'ai bien compris. C'est un peu vulgaire, comme expression, mais c'est un peu ça, c'est imagé. Ben, effectivement, donc The Factory Guadeloupe, c'est la partie émergée de l'iceberg, puisque la partie visible, c'est notre point d'accueil de notre clientèle, à partir duquel on propose effectivement les produits de l'épicerie fine, mais également des produits touristiques pour découvrir Pointe-à-Pitre, pour découvrir la rade de Pointe-à-Pitre, parce qu'on a également du matériel aquatique, donc on est en train de négocier des partenariats avec certaines entités, comme le CTIG, nous aimerions aussi bien le Memorial Act, donc c'est en plein développement. Et moi, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de Pédalo. On a donc ce fameux produit qui est un Pédalo 2.0, donc nous sommes les distributeurs sur la Guadeloupe du Cyclo, qui est un Pédalo nouvelle génération. Je vous invite à aller regarder sur Internet, vous allez voir, c'est sympa. Et c'est un Pédalo nouvelle génération, donc on va dire haut de gamme, à assistance électrique, qui a une vitesse de Pointe de 10 km heure, qui est équipée en ronces de noyés, en lièges naturels. Donc on pédale sans effort, c'est ça ? On pédale sans aucun effort. Or, en fait, quand vous pédalez, c'est comme s'il y avait six personnes qui pédalaient en même temps que vous. Le Pédalo génère l'assistance d'une puissance équivalente à la six personnes qui pédaleraient en même temps que vous. Évidemment, en fonction de vous, si vous êtes un grand cycliste ou pas, vous pouvez adapter votre vitesse. Vous pouvez adapter votre vitesse et c'est accessible à tous, on va dire, de 7 à 77 ans. C'est aussi un bon moyen de faire une activité sportive douce pour des seniors qui ne voudraient pas, qui voudraient changer de la marche ou des choses classiques. Et puis il n'y a pas une dimension touristique. Il n'y a pas une dimension touristique. Il n'y a pas une dimension touristique. On imagine que là, vous allez présenter ça à l'arrivée des bateaux de croisière. Ça doit plaire. Ça plaît déjà. Malheureusement, on ne les a pas encore mis en service. Donc les gens, on a un film qui passe dans la boutique qui présente le produit. Donc les gens, évidemment, adhèrent au produit et veuillent l'essayer. Pour l'instant, il n'est pas mis en service, mais ça arrivera très prochainement. Et le but de notre partenariat avec le CTIG serait de se positionner, évidemment, pour la route, Jérôme. On imagine que ce serait une belle ouverture pour vous. Très belle ouverture. Une belle ouverture. On verra si ça se concrétise. J'ai envie. J'ai envie qu'on parle un petit peu des relations que vous nouez avec tous ces autres jeunes en Guadeloupe qui sont comme vous, qui se sont lancés dans l'aventure. Ça se passe comment ? Vous arrivez à vous voir ? À avancer ensemble ? Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de vraiment structuré. Mais oui, on échange par téléphone, par mail. On aimerait se structurer en association des jeunes entrepreneurs guadeloupéens. Pour l'instant, c'est encore l'état embryonnaire. Mais on en discute pas mal. Je pense que la Guadeloupe a beaucoup de jeunes qui sont motivés, déterminés à faire avancer le pays. Si on peut tous se réunir, le nombre fait la force. C'est une image volontaire que vous donnez justement à cette jeunesse guadeloupéenne. C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ces jeunes ont envie de s'investir dans ce domaine, dans toutes ces questions de digital, environnemental, touristique ? Le secteur du digital effectivement est en pleine explosion, pas seulement en Guadeloupe, mais de par le monde puisqu'on vit dans une société connectée. Donc, tout ce qui est start-up et business numérique, on va dire, est très en vogue en ce moment. Mais le tourisme, on a une vraie carte à jouer. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a eu Yama et Maria qui ont fortement impacté des îles comme Saint-Martin qui brassent énormément de touristes. on peut profiter de cette malheur. Enfin, je n'ai pas envie de dire profiter parce que ce n'est pas très gentil. Mais c'est le terme, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Et donc, mais pour ça, il faut que nous, on puisse proposer des produits adéquats, qui plaisent et qui sont innovants, évidemment. La question qui fâche, c'est est-ce qu'on en vit bien ? Pour l'instant, on est au début de l'aventure. Ça fait combien de temps, là ? Ça fait deux mois et demi à peine. Donc, en vivre bien, je ne dirais pas, je ne peux pas encore me prononcer, mais on a un bon retour des Guadeloupéens. Et ça, je tiens à le préciser et à le dire, j'apprécie énormément le fait que, on va dire, 80% de notre clientèle soit des Guadeloupéens. Et ça veut dire qu'on tient le bon bout et que les gens adhèrent au concept. Le futur, vous le voyez comment aujourd'hui ? Pour l'instant... Vous avez peur ? Non, du tout. Confiant ? Très confiant. On sait où on va. On est déterminé. On est des bosseurs. Ça ne nous fait pas peur de travailler. Donc, on y va et on verra. On espère que les pouvoirs publics et les autorités... Justement, les pouvoirs publics, vous les sentez à vos côtés ou c'est difficile d'obtenir des aides ? Pour un jeune aujourd'hui en Guadeloupe, enfin, je parle de mon point de vue, je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, ça a été très difficile d'ailleurs. Vous l'expliquez comment ? À l'heure où je vous parle, on n'a aucun soutien de quelque collectivité que ce soit. Vous avez mal rempli les dossiers ? Il n'y a pas de possibilité ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut croire qu'on ne sait pas les remplir, apparemment. Non, je ne sais pas. On a sollicité différentes instances que je n'ai pas envie de citer particulièrement, mais jusqu'à maintenant, force est de constater qu'on n'a aucun retour. Et donc, on a dû se débrouiller par nous-mêmes et sur nos fonds propres, on a tout fait. Et vous l'expliquez comment ? Vous avez une idée ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie vraiment de rentrer dans une explication parce qu'après, ça devient peut-être un peu trop politique et je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Mais je pense que, je ne sais pas, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics mettent en place, comme je disais... Vous ne faites pas assez confiance aux jeunes ? Je pense que non, clairement. Après, la jeunesse guadeloupéenne, malheureusement, est très décriée. Il faut dire qu'on a des exemples qui ne parlent pas vraiment en notre faveur. Mais à contrario, il y en a aussi qui s'investissent pour le pays et qui veulent le voir évoluer. Et je m'inscris dans cette démarche. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci à vous.